On va bâtir un développement sur une superposition de projets. Chaque président qui vient, le PS n'avait pas beaucoup de projets parce que le PS était une partie d'administration. Ce qui les intéressait, c'était d'avoir un état stable, des institutions qui fonctionnent, où il ne manque ni le lit ni le thé, puisque c'est ça qui intéresse les Sénégalais, et où les salaires sont régulièrement payés. Ce qui fait que le PS n'était pas un parti visionnaire qui avait des projets, des grands bâtisseurs. Ils ont réussi plus ou moins ça, mais ça ne fait pas vivre le peuple. Le peuple a besoin de sentir une évolution, a besoin de sentir qu'on est en train de bâtir, et que ça ouvre le champ à l'emploi, à une même continue vie. C'est ça qui a emporté le PS. Le PDS est arrivé avec, quoi qu'on puisse reprocher à Blay-Watt, que j'ai beaucoup convoqué moi personnellement, le PDS est arrivé avec l'intention ferme, lui de faire le contraire, c'est-à-dire de se positionner en bâtisseur. Il y a eu des réalisations, mais sur quelle base ? Sur une superposition de projets, qui n'ont pas d'articulation profonde entre eux, et qui ne tiennent pas en compte des dimensions importantes de toute politique de développement. Et ça commence par une centrale sur l'humain, sur la personne. Aujourd'hui, on a un régime qui arrive, qui est plus ou plus secondaire, jamais connu, qui tourne et qui se cherche depuis deux ans et demi. Donc, moi qui ai mandat, ça y est. Et dans l'empressement, dans la précipitation, ce régime-là nous a sorti un plan qui, une fois de plus, c'est un parti qui a été créé le 4 janvier 2012, lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Lucat, et qui est le flux d'un long processus, qui a amené beaucoup de Sénégalais, de tous horizons, à s'interroger sur la marche du pays. Moi, personnellement, avant de faire de la politique, j'ai fait du syndicalisme parce que j'ai eu la chance d'avoir mis sur pied le syndicat autonome des agents, des employés de domaine, et j'ai également l'honneur de l'avoir dirigé pendant cette année, jusqu'en 2012. Ça a été une expérience intéressante, qui, en plus de notre parcours administratif, nous a amené à avoir des rapports assez étroits à un certain niveau de l'État, dans le cadre de la politique de nos contestations ou de nos prévendications. Pourquoi un parti ? C'est la première question à laquelle je répondrai. Pour un pays qui en compte déjà énormément, je crois que, à la dernière statistique, on avait plus de 220 partis reconnus. Je dis reconnus, je ne parle pas de la pléthore qui attendent pendant les droits du ministère des Finances l'expansion du récépissé pour un petit pays comme le Sénégal. Et à chaque fois qu'un nouveau parti naît, le même question m'en revient. Pourquoi un parti ? Nous avons tendance à répondre que la prolifération des partis peut trouver ses origines dans deux choses, voire trois. Les deux premières ne nous intéressent pas, parce que nous considérons que c'est l'antimodèle politique. c'est premièrement des gens qui étaient dans des formations politiques, qui ont été frustrés du traitement qu'ils ont reçu, alors qu'ils n'ont pas eu accès à l'objet de leur convoitise et qui, par débit ou par déception simplement, décident de créer un parti politique. La deuxième hypothèse, c'est des gens qui ont probablement réussi professionnellement, euh, échoué professionnellement dans la vie et qui pensent que la politique peut être un moyen d'assention sociale en mettant en place un parti et en faisant beaucoup de tentements, on peut se signaler aux tenants du pouvoir éventuellement et être coptés dans l'une de ces nombreuses coalitions et de l'équipe qu'on connaît dans le champ politique sénégalais. Et c'est pourquoi, et je fais une digression, l'un des principes fondamentaux chez nous, c'est jamais de coalition. Je reviendrai sur cela plus tard. Donc, et la troisième hypothèse, enfin, qui nous concerne, nous, nous n'avons jamais fait de la politique, nous ne sommes pas frustrés, mais plus c'est d'un parti politique et nous rendrons grâce à Dieu, nous n'avons pas besoin de la politique pour vivre. Nous pensons avoir, modestement, plus ou moins réussi pour pouvoir compter sur autre chose que la politique. Alors, à part de ce moment, une autre question qui m'a va revenir, parce que beaucoup, jusqu'à présent, dans les débats que nous avons eus dans les médias au niveau de Dakar, ont voulu considérer ce parti comme un parti de technocrates, puisqu'il y a des inspecteurs, des inspecteurs du Présor, des universaires, etc. Nous ne sommes pas un parti de technocrates. Je pense que pour faire de la politique, il faut du tout. On a besoin du mécanicien, du marieur, du commerçant, de l'étudiant. Nous ne sommes pas un parti de technocrates. Il est évident que le processus historique qui a abouti à la création du parti a pris source des discussions qui se tenaient entre nous vu la connaissance ou les relations qui nous liaient tantôt depuis l'université, tantôt depuis l'économie d'administration et quelquefois dans la vie de tout simplement. Et donc, il est évident que c'est ça le processus historique. Mais si aujourd'hui on devait faire des comptes depuis que le parti s'est créé par rapport aux allégions, au nombre de cartes blancs vendues et même à la constitution du bureau du parti qui est consciente quand même de 15 membres, je crois que les technocrates n'en constituent qu'une petite minorité. Mais, nous n'avons jamais fricoté avec la politique pour en être déçus de quelque manière que ce soit. Si nous bouillons la facilité également, nous n'aurions pas créé un parti a fortiori un parti qui se réclame de l'opposition radicale. nous aurions choisi le raccourci habituel aux fonctionnaires parce que vous savez, l'association du pays doit beaucoup à la fuite de responsabilité des cadres globalement de ce pays. En ce sens je pense qu'à 99% les cadres ne veulent pas faire de la politique. Ils sont dans les dynamiques de gérer leur carrière personnelle, de la sécuriser, de travailler éventuellement à être rapidement détecté pour être pour être une autorité un directeur un directeur général ou alors lorsque les cadres acceptent ou en mesure de faire de la politique ils préfèrent aller le faire dans le cadre du parti au pouvoir pour la simple raison que quand vous êtes un fonctionnaire de votre carrière il dépend étroitement de la décision de l'autorité politique et choisir de faire de l'opposition c'est choisir de mettre un trait sur la carrière en tout cas une certaine évolution de la carrière et c'est ça qui justifie que pendant longtemps dans ce pays on a une inversion du processus politique où ceux qui devaient en plus de s'engager en politique parce qu'ils ont été formés pour et par l'Etat ont déserté le champ politique au profit malheureusement puisque la nature a robé vite de ceux-là qui dans les grandes démocraties n'auraient jamais aspiré à diriger ne serait-ce que un service à forcerie un État si vous allez dans un pays qui est cher à nos élus puisqu'on le connecise souvent à référence c'est-à-dire la France vous allez voir que le lutte politique française est essentiellement fonctionné de l'art et de son temps de Sciences Po il y a des profils que je vois dans l'angle de nos politiques sénégalais aujourd'hui qui sont devenus des vice-présidents de l'Assemblée nationale des ministres dans une démocratie digne de ce nom c'est des gens qui n'oseraient pas prétendre à diriger ne serait-ce qu'une section politique à forcer qu'être une grande politique et il ne faut pas s'étenir de la meilleure qualité ambiante du débat politique lorsque malheureusement c'est ceux-là qui acceptent de s'engager donc ça suit la responsabilité de cette élite sénégalaise qui pour des raisons de convenance personnelle préfère gérer le réussir personnel au détriment de l'engagement nous avons la chance de faire partie de cette élite là d'une certaine manière je le dis sans vous n'avez aucun mais c'est simplement le constat et nous pensons que ce pays nous a voulu donner nous tous en tout cas la majesté d'entre nous avons été à l'école publique nous ne connaissons pas l'école publique financée par les contributions fiscales des Sénégalais nous avons eu à bénéficier des soins publics de l'éclatage public et ça nous a permis peut-être avec la règle de Dieu parce que c'est pas l'amérique personnel nous avons été dans des classes avec des gens qui ont été beaucoup plus brillants que nous et qui aujourd'hui ont beaucoup moins bien réussi que nous je dirais avec la règle de Dieu nous avons eu la chance d'avoir été parmi cette jeunesse sénégalaise qui a eu un parcours qui l'a amené à un certain niveau intellectuel et administratif il y a de belles attitudes soit on rejoint le plus cher que j'ai décliné tantôt par rapport à l'unique de ce pays et on choisit la facilité soit de carrière ou bien même en politique on aurait choisi d'aller vers le parti que le pouvoir actuellement qui est dramatiquement vide de cadre que peut-être on aurait eu rapidement une ascension ou alors on se propose vers un engagement patriotique et c'est pourquoi dans tous nos documents et dans nos discours vous verrez que le mot patriote revient régulièrement et fortement le patriotisme ici ne renvoyant pas au nationalisme zénophoque quel qu'on le conçoit ou au patriotisme qu'on a connu en Côte d'Ivoire mais la radicalité ici confondant dans un même rejet pas seulement le parti qui exerce le pouvoir actuellement la paire qui n'est pas une inquiétude en soi puisqu'on sait dans quelles conditions elle est allée dans le pouvoir mais une certaine classe politique qui depuis 60 ans maintenant quasiment depuis 54 ans a asphyssié le pays et j'y confondrai donc toutes ces toutes ces formations politiques qui sont autour de la coalition actuelle qui gouverne le pays et qui ne se coalise absolument pas sur le fondement de l'intérêt du Sénégal ou alors d'un accord programmatique autour des axes fondamentaux qui doivent amener le Sénégal vers un autre niveau mais qui ne se coalise qu'autour de partage de cathodils combien de ministres est-ce que j'aurai combien de directeurs généraux combien de persélias etc. et le drame de la politique sénégalaise se trouve justement là nous avons un président qui est arrivé certains liront par infraction mais je pense qu'il n'y a pas de hasard en politique il a fait le travail que les autres ne voulaient pas faire de 2008 à 2012 il a accepté de sionner le Sénégal de parler au Sénégal il n'y a pas de hasard il n'est pas meilleur il est loin d'être le meilleur mais il a accepté de faire le travail que tout homme politique doit faire il est arrivé au pouvoir malheureusement sans programme parce que le Yono Yoko n'est pas un programme pour ceux qui l'ont lu et relu et si ça en était un on ne serait pas dans une situation où depuis deux ans et demi maintenant le président Macky Sall continue à se chercher et va de programme en programme si vous avez bien observé on est parti de l'un des côtés on a fait un clin d'œil aux Assises Nationales qui ne signifiait à l'en soit également pas grand chose parce que les Assises Nationales ce n'est pas un programme de gouvernement c'est une profession de foi moi-même j'étais acteur des Assises Nationales puisque j'y avais engagé mon syndicat j'ai signé la charte des Assises Nationales ce ne sont que des orientations ils n'ont pas un programme de gouvernement alors il y a une autre Assise Nationales sans d'embrer on ressort de ça pour nous dépoussiérer la stratégie de croissance accélérée qui était officiellement encore en cours qui devait être officiellement en cours jusqu'en 2014 et après on sort la stratégie nationale de la stratégie nationale de l'économie et sociale la SDS qui n'a duré que le temps d'une rose je crois 8 mois et depuis quelques temps c'est le programme Sénégal Émergent comment un homme d'état qui a affirmé avoir conçu un programme de gouvernement avec tous les axes de politique publique envisageables sur l'agriculture sur l'énergie sur les politiques sociales pendant deux ans valsait entre 4 ou 5 programmes grâce ma paix à des cabinets étrangers le plan sénégal émergent a été commandité à un cabinet étranger à 3 milliards le show auquel ils étaient allés se livrer à Paris dans le cadre du groupe consultatif accouté au Sénégal 8,4 milliards pour essayer de vendre du vent puisque en réalité ça ne marche pas comme ça la finance internationale on ne marche pas comme ça alors mais comme disent dans les familles les partis qui sont autour de cette coalition quel est le parti qui a été associé une seule fois à la conclusion de ce programme c'est ni le PES ni la FEP ni les BATILI et autres là non ça ne les intéresse pas ce qui les intéressait c'est d'avoir des positions d'être président de l'Assemblée nationale d'être conseiller à la présence de la République et quand je vois l'atelier Hamada s'est complètement amorti avec une carte qui traîne dans les couloirs du palais qu'est-ce qu'il y fait qu'est-ce qu'il peut apporter dans la gouvernance présentement mais ce n'est pas ça qui les intéresse ce n'est pas le programme qui les intéresse ce qui les intéresse c'est d'être dans des positions où ils peuvent grassement être payés ou faire du trafic d'influence pour avoir encore beaucoup plus et essayer d'améliorer une paix politique et tout le mal de la politique sénégalaise en réalité est concentré dans cette façon de concevoir de faire de la politique et le peuple sénégalais s'il n'accepte pas d'ouvrir les yeux va être encore la victime parce qu'ils vont faire sans moi d'être ensemble jusqu'en 2016 après ça va éclater parce qu'ils sont tous candidats au fauteuil ça c'est de la duperie et c'est ça qui plombe aujourd'hui la politique au Sénégal la gouvernance au Sénégal donc toute perspective de développement et nous avons entendu nous nous démarquer par rapport à tout ça et à cette forme politique on attend donc tantôt parler du nombre de partis mais pourquoi il y a où dans le parti il y a deux questions qu'il faut régler c'est la question du financement des partis politiques sur la base des performances électorales de chaque parti au niveau des compétitions mais c'est aussi c'est la question des coalitions un parti qui s'est créé et qui n'a jamais été en compétition électorale et qui à chaque élection trouve à s'allumer à une grande formation ou à une coalition pour après se retrouver avec des conseillers des ministrants etc. c'est ça qui plombe que chaque parti accepte de se créer de faire un travail de terrain de se massifier et d'aller se poser au niveau des électeurs si on avait posé ces principes-là vous allez voir que bientôt il n'y a pas beaucoup de partis parce que mettre en place une formation politique et surtout la fonctionner ce n'est pas remis à n'importe qui mais si vous êtes sûr que vous pouvez vous animer à un gros croissant qui après va faire tomber quelques monnaies quelques pièces qui nous permettent de vous recycler chacun va créer tous les gens qui échouvent vont créer leur parti politique mais quand on voulait mettre en place leur parti politique il y a deux leaders de partis politiques qui ont des réciplicés qui sont venus me proposer de me vendre de réciplicer de partis politiques vous voyez c'est devenu un front de commerce je ferai un parti je fais les couloirs du ministère je tiens mon réciplicé et après je vais monnaie et puisque le pays est prévu je ne dirai pas que deux groupes d'informatique l'un vous dit donnez-moi 350 000 je me donne le réciplicé l'autre dit donnez-moi 1 500 000 et un poste même si c'est un poste de gardien dans le parti et je me donne le réciplicé donc c'est ça qui fait que on ne peut pas avoir de visibilité dans le champ politique et ensuite il faut que le Sénégal soit égigiant aujourd'hui nous avons énormément de partis politiques mais je n'en dénomme pas trois ou quatre qui peuvent aujourd'hui vous tenir un débat ou un discours cohérent sur ce qui fonde ce qui fait l'essence de la politique c'est-à-dire la gouvernance publique des questions de politique publique essayez vous journalistes de temps en temps d'organiser des débats techniques approfondis sur le PSE par exemple ou sur la loi d'orientation agro-cibropassorale ou sur la loi d'orientation agro-cibropassorale vous allez chouper de tous les partis politiques si vous leur dites que nous allons discuter des élections locales ils viennent tout de suite mais d'une heure qu'on va discuter d'une question technique ils vont vous présenter des excuses il faut que les Sénégalais soient égigents la politique c'est l'Etat c'est rien d'autre il faut être il faut connaître l'Etat connaître son fonctionnement connaître ses mécanismes il faut savoir comment les politiques publiques sont déclinées vous voyez ce qu'on a à l'ensemble national on a la plus mauvaise riche de la République vous avez des députés qui ne peuvent pas vous lire l'Ivoire de France c'est extraordinaire et on pense qu'on va bâtir un grand État dans ses fondations on se trompe et on se trompe